Le tourisme en Guyane est une activité encore peu significative, mais qui tend à se structurer et à se développer. La première tendance mise en avant par l'INSEE, c'est que le tourisme se porte mieux depuis quelques années. L'offre est plus étoffée, davantage structurée, le fait que les revenus sont aujourd'hui plus importants. Le tourisme connaît une croissance moyenne de 4,2% par an depuis une dizaine d'années environ. Elle est due en grande partie au tourisme d'affaires et très peu au tourisme d'agrément, qui représente quand même 53%. Donc c'est un deuxième secteur économique après le spatial. Le tourisme représente à peu près 15% du PIB chez nous en Guyane. L'activité touristique occupe 6,9% de l'emploi guyanais, ce qui confirme quand même son importance sociale et surtout son potentiel en termes de création d'emplois. C'est vraiment un secteur touristique, c'est un potentiel pour la Guyane. C'est un véritable secteur en devenir. Il devient de plus en plus important que les fulures culturelles et environnementales se développent. Donc ils sont un bon moyen pour nous de valoriser le patrimoine guyanais. Mais les investissements sont encore jugés très faibles. L'IEDOM, l'Institut des missions d'outre-mer, ont vu une portée significative du côté des professionnels avec un véritable positionnement sur l'offre et aussi sur l'hébergement afin d'accroître en tout cas le tourisme chez nous. Ça peut être un véritable secteur économique porteur pour la Guyane si l'engagement public suit. Alors ce qui nous gêne aussi dans notre tourisme en Guyane, c'est qu'il manque des structures inhérentes au tourisme d'affaires comme les lieux de congrès pour organiser des rencontres économiques. Donc nous n'avons pas effectivement d'infrastructures nous permettant d'organiser, de recevoir un grand nombre de touristes plutôt pour faire des séminaires. En tout cas, nous avons beaucoup apprécié cette journée d'échange du 22 mars par l'invitation de la délégation Outre-mer pour nous avoir auditionnés sur une problématique très importante de nos territoires. Ce qui nous a permis de prendre connaissance et peut-être envisager de développer des stratégies et voir comment on peut avoir de bonnes pratiques ensemble. Je souhaite en tout cas qu'on puisse poursuivre ces échanges afin que nos territoires puissent connaître en tout cas et débattre sur les mêmes problématiques économiques et sur les développements en tout cas que nous connaissons et qui nous unissent. Je pense que nous devons continuer cette collaboration, mieux nous connaître parce que nous sommes vraiment les véritables représentants de la société civile et que nous sommes l'essence du terrain et nous sommes en prise directe avec la population et avec la collectivité territoriale et locale. Merci. 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 Merci.